Je vais vous parler effectivement du Tibet, plus exactement, je vais essayer de vous présenter un modèle intégré de ce qui se passe en surface, puis des choses que nous commençons à deviner en profondeur. En fait, les vraies questions qui sont sous cette conférence, c'est le comportement réologique de la lithosphère continentale. Vous savez qu'à la différence de ce qui se passe dans les océans, on comprend encore assez mal la mécanique des déformations à l'intérieur des continents. Par exemple, on ne sait pas vraiment répondre à cette question fondamentale, est-ce que la lithosphère continentale est peu résistante, au contraire très résistante ? Il existe des idées de processus un peu particuliers qui se produiraient seulement sous les continents, par exemple, des laminations du manteau lithosphérique, ou des idées concernant le comportement de la croûte inférieure. Est-ce que la croûte inférieure dans les continents est capable de fluer sur de grandes distances, de lisser par exemple des anomalies topographiques ? Enfin, on se demande quelle est la stabilité des reliefs montagneux dans le temps. Est-ce que lorsqu'on fabrique une montagne, est-ce que cette montagne est suffisamment faible sur le plan mécanique réologique pour s'écrouler sous l'effet de son propre poids ? Donc ce sont ces questions-là que je vais aborder à tour de rôle dans ce talk. Alors évidemment, on ne peut pas... Il est difficile d'étudier la déformation des continents sans étudier cette région qui est ici au centre de la sphère, qui est l'Asie centrale, et qui comprend l'ensemble de plus hautes montagnes de la Terre. C'est un petit peu comme si... Enfin, pour les climatologues, il est impossible d'étudier le climat de la Terre sans aller regarder les informations stockées dans les calottes de glace de l'Antarctique. Ici, c'est pareil. Dans cette région, on a les déformations les plus grandes observées sur la planète dans les dernières dizaines de millions d'années. Ces déformations sont liées à la collision entre l'Inde et l'Asie. Le relief est un résultat direct de cette collision. Depuis 50 millions d'années environ, il y a eu des quantités de raccourcissements continentaux, c'est-à-dire pas de la subduction d'océans. Depuis le début de la collision, qui se chiffrent en milliers de kilomètres, 2 500, 3 000 kilomètres, suivant le temps exact de la collision. Ceci a créé non seulement la chaîne himalayenne, que vous voyez ici, mais un haut plateau qui s'appelle le Tibet, que vous voyez ici au nord, et qui, à côté duquel la chaîne himalayenne, est un relief presque nain, malgré ses altitudes spectaculaires. C'est quelque chose de petit par rapport au plateau tibétain. Alors, on sait que le Tibet était au niveau de la mer, de grande partie du Tibet était au niveau de la mer, au Crétacé moyen, il y a 100 millions d'années. Vous avez là une petite corniche de calcaires extrêmement fossilifères, qui sont des calcaires albo-absiens, bourrés de fossiles marins. Et donc, ceux-ci étaient sous le niveau de la mer, il y a 100 millions d'années. C'est une des raisons pour lesquelles on pense, bien sûr, qu'il n'y avait pas de relief résiduel très grand au Tibet avant la collision. Donc, le relief que l'on observe est essentiellement le relief lié à la collision. Le plateau a une surface de 2 à 3 millions de kilomètres carrés, suivant la manière dont on compte. L'Himalaya, à 2500 kilomètres de long à peu près. La largeur du plateau ici, c'est 800 kilomètres. Si l'on ajoute ce petit plateau ici, dont je vais beaucoup vous parler, on porte la largeur à 1500 kilomètres dans sa plus grande dimension. J'ai dit que c'était haut. Les lacs, c'est-à-dire les points bas au Tibet, sont à 4500 mètres d'altitude. Les sommets que vous voyez ici derrière sont à plus de 6000 mètres. Donc, on a cette espèce de surface à une altitude qui est voisine de celle des sommets des Alpes et sur 3 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire la surface de l'Europe occidentale. Pour vous rendre compte de la platitude du Tibet, voici ici la dérivée de la topographie. Ce sont les pentes. Et vous voyez que les zones sombres, c'est-à-dire noires ou bleues, c'est ce qui a un relief très faible, inférieur à quelques centaines de mètres. Et les zones jaunes, bien sûr, sont les zones qui ont un relief des pentes plus fortes. Vous voyez qu'une grande partie du plateau tibétain est caractérisée par un relief très faible. Il n'y a pas beaucoup plus de relief dans certaines régions que dans le bassin aquitain ou dans le bassin parisien. C'est donc une haute plaine et c'est un grand problème parce qu'en général, les régions hautes ne sont pas plates. Regardez les Pyrénées à côté, ce n'est pas plat. Les Alpes non plus. Autre chose étonnante au Tibet, la déformation actuelle est caractérisée non pas par le type de failles qui fabriquent les montagnes, c'est-à-dire des failles inverses, mais par des failles normales. Donc le Tibet est soumis à une extension est-ouest. Ces failles normales sont nord-sud. Ici, vous voyez tous les mécanismes au foyer qui indiquent que dès qu'on traverse la haute chaîne himalayenne qui se situe ici, les points culminants sont là, toute la tectonique du sud du Tibet en ce moment est caractérisée par de l'extension. On va voir que cette extension, qui fait beaucoup jaser, on l'a découverte et étudiée avec Armijo il y a longtemps déjà, est en fait la cerise sur le gâteau, c'est très peu de choses, c'est très récent et les quantités de déformation sont très faibles. Enfin, le Tibet est chaud après la collision, c'est-à-dire après l'éocène. Il y a du volcanisme qui continue dans le sud du Tibet et il y a aussi un volcanisme assez spectaculaire dans le nord du Tibet qui est encore subactif, je vais vous en parler. Donc une région qui est plate, haute, grande, de l'extension, du volcanisme, c'est chaud. Tout semble indiquer que la croûte du Tibet n'a pas beaucoup de résistance mécanique, qu'il n'y a pas de couvercle de manteaux lithosphériques très résistant et enfin, beaucoup de gens ont supposé que l'extension reflète en fait un écroulement du plateau lié à un phénomène de délamination de la lithosphère mentellique. Si vous délaminez le manteau froid, le plateau tibétain rebondit à une altitude qui est supérieure à celle que peuvent équilibrer les forces exercées au bord du plateau, c'est un peu comme un ludion et il s'écroule puisqu'il y a trop de forces d'archimède pour les forces appliquées au bord du plateau. Donc ceci, c'est le modèle du Tibet mou qui a été un concept auquel j'ai moi-même adhéré il y a quelques années et vous allez voir, je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas du tout ça. Il n'y a pas de processus bien mystérieux sous le Tibet et qu'on a en fait une variante de tectonique des plaques qui s'applique au manteau lithosphérique. Alors, le premier problème que l'on a avec ce modèle de Tibet mou, c'est qu'aucun des modèles mécaniques qui sont proposés pour expliquer un plateau tibétain lié finalement à un épaississement d'ensemble de la croûte et de la lithosphère ne permet d'expliquer une autre caractéristique de la région, des très grandes failles décrochantes à coulissage horizontal. Il y en a là une demi-douzaine. Elles sont équivalentes, si vous voulez, à la faille de San Andreas. Et ce sont des failles très actives qui fabriquent des tremblements de terre de magnitude 8 ou plus. En voilà quelques-uns depuis les années 30. Je vous montre ici la rupture du dernier en date. C'est le séisme de Cocochilly, 14 novembre 2001. C'était il y a 4 ans à peu près. Une dislocation qui s'est propagée sur 450 km de longueur avec des décalages qui atteignent 8 m par endroit dans un pays, vous voyez, complètement désert. Nous avons toute une série d'articles qui vont sortir cette année sur ce séisme. Donc des failles qui sont très actives. Depuis un certain nombre d'années, ce serait le sujet d'une autre conférence, je ne peux pas vous donner le détail, mais nous mesurons les vitesses de ces failles à l'aide de marqueurs morphologiques décalés et datés à la surface, à l'aide de techniques d'âge cosmogénique. Et les vitesses sur ces failles sont assez importantes. Elles sont, disons, pour fixer les idées, de l'ordre du centimètre par an. Il y a donc une localisation importante de la déformation à l'intérieur du plateau sur des zones de failles relativement étroites, ce qui n'est pas en accord avec l'idée que l'ensemble du Tibet est mou. Vous voyez que ces failles absorbent d'une autre manière la convergence entre l'Inde et l'Asie, puisque leur effet général, c'est de chasser des blocs de croûte vers l'Est. Donc en fait, l'Inde rentre dans l'Asie et on a un espèce d'effet chasse-neige. Si vous voulez, l'épaississement crustal, c'est un effet bulldozer. Là, c'est un effet chasse-neige. Les morceaux entiers, les panneaux de croûte sont chassés, extrudés vers l'Est. Les données actuelles de géodésie spatiale reflètent ce mouvement. Vous voyez qu'ici, les flèches sur le front himalayen sont toutes dirigées vers le Nord. Ici, elles sont déviées vers le Nord-Est. Et enfin, la Chine n'est pas stable. Elles se déplacent de 8 à 10 mm par an vers le Pacifique. Elles s'écartent par conséquent de régions plus septentrionales de la Mongolie. Alors ce phénomène d'extrusion, ça fait des années que nous l'étudions. On a fait de nombreux modèles. Je vous montre ici à quoi ça ressemble. Vous avez un poinçon qui s'enfonce à l'intérieur d'un gâteau de plasticine, qui est un matériau qui a la propriété de fabriquer des failles. Et vous voyez comment ce poinçon chasse des blocs successivement vers des régions où il y a une moindre résistance. Dans notre esprit, c'est les zones de subduction du Pacifique. Que l'on subducte 8, 9, 10 ou 12 cm par an n'a pas d'importance sur le plan dynamique. On a là un échappatoire possible pour la croûte. Et nous allons le voir, la lithosphère de l'Asie. Le résultat de ces affaires, c'est un modèle en deux blocs. Ce sont des expériences qu'on a effectuées il y a longtemps déjà avec Gilles Pelser, mais qui sont, à mon avis, toujours d'actualité. Et grâce à ces manips, on a proposé une interprétation à beaucoup plus grande échelle de l'évolution de la zone de la collision depuis 50 millions d'années, où successivement, l'Inde a chassé le bloc de la sonde, puis est en train, à l'heure actuelle, de chasser le Tibet et la Chine. Ce travail-là, ces déformations-là, nous avons étudié avec Hervé Leloup sur le long de la faille du fur rouge, a conduit à l'ouverture de la mer de Chine, et Anne Briet a travaillé sur ce sujet il y a longtemps avec nous. Alors, le problème fondamental, je reviens au Tibet. Tout ce que je vous ai montré là, ce sont des déformations dans le plan. Bien sûr, si on épaissit la croûte, on ne fait pas des déformations dans le plan horizontal ou tangente à la sphère. Il faut trouver des mécanismes qui permettent d'augmenter l'épaisseur de la croûte. Et le problème qui nous retient là, c'est comment fait-on pour combiner à la fois ces déplacements horizontaux et ces déplacements verticaux ? Vous lirez dans la littérature de nombreuses études où les auteurs opposent ces deux aspects de la déformation de l'Asie. C'est de l'extrusion. Non, il n'y a pas d'extrusion, il n'y a que de l'épaississement crustal. Bon, en fait, la vérité, bien sûr, c'est qu'il y a les deux à la fois. Et il existe un endroit qui est le coin nord-est du Tibet où l'on voit ces deux mécanismes opérer en même temps. Et c'est extrêmement important car c'est la région qui nous donne la clé de la manière dont le plateau tibétain s'est développé et monté à augmenter sa surface, la croissance du Tibet vers le nord et le nord-est. Et c'est donc maintenant ce dont je vais vous parler. Vous voyez qu'ici, les mécanismes au foyer, dans le bassin du Tsai-Dame, dans les chaînes qui bordent le désert de Gobi et le désert de Tarim ici, sont caractérisés par des failles inverses. En fait, cette région qui fait à peu près 600 000 km², c'est donc un cinquième, un quart du Tibet, est la région dans laquelle on observe du raccourcissement crustal réparti sur la plus grande surface au monde. C'est plus grand que l'Iran, donc 1 200 km ici, 400-500 km de large là. Et tout ceci est caractérisé par de la déformation qui fabrique des chaînes de montagne. Mais c'est extrêmement différent de ce qui se passe sur le bord sud du Tibet, l'Himalaya. L'Himalaya, c'est une barrière montagneuse unique, simple, continue sur 2 500 km de large, et avec des topographies qui montent de 0 m, c'est-à-dire pratiquement la pleine allongétique, c'est presque au niveau de la mer, jusqu'à une altitude moyenne de 6 000 m. Ici, on voit au contraire quelque chose de différent, on voit des chaînes parallèles, vous regardez ici jusqu'à l'horizon, toutes ces chaînes sont séparées, on va le voir, par des bassins, et on a donc une série de petites chaînes parallèles séparées par des bassins. Très différent de la barrière montagneuse unique de l'Himalaya, que se passe-t-il ? Alors, autre chose qui est très différente, il n'y a pas un seul chevauchement. Dans l'Himalaya, à l'heure actuelle, on a un grand chevauchement actif, ici, on en a une dizaine ou plus. Chaque barrière montagneuse est bordée sur son côté nord-est par des failles de chevauchement, donc les failles qui servent à épaissir la croûte, et je vous en montre quelques-unes, parce qu'elles sont spectaculaires. C'est un problème qu'on a étudié avec Bertrand Meyer pendant longtemps, et Yves Gautemer. Et voilà, par exemple, la bordure nord du plateau tibétain face à la dernière citadelle de la Grande Muraille de Chine, à Jaiyuguan. Ici, vous avez un petit pli qui déforme du quaternaire, et derrière, une chaîne de montagne. J'ai dit que c'était les petites chaînes, elles ne sont pas si petites que ça. Elles sont quand même plus hautes que les Alpes, ça, ça fait 4 900 mètres d'altitude. La chaîne suivante derrière le Tachoué-Shan ressemble à la première, 4 850 mètres d'altitude ici. Vous voyez que les sédiments quaternaires dans le Piémont, c'est-à-dire les rivières ici, Héros de la Chine déposent un tablier de cônes alluviaux. Ces sédiments sont en train de se déformer au pied de ce pli. Là, il y a eu un grand séisme en 1932. Je passe à toute vitesse là-dessus. Vous voyez que sur des images spot, on voit très bien la faille inverse qui fait naître ce petit pli et la manière dont les rivières hérodent et traversent cette petite colline. Donc tout ceci est en train de se développer à l'heure actuelle, de pousser. Toutes ces chaînes sont en train de croître. Voilà ici une autre chaîne encore plus au sud, celle qu'on voyait à la limite de l'image tout à l'heure, le Tachoué-Shan. Et vous voyez ici deux failles inverses qui déforment les Piémonts quaternaires. Si l'on zoomait sur cette image-là, on verrait qu'il y a la trace des derniers séismes qui traversent le cône alluvial à cet endroit. Alors, toutes ces montagnes, des plus petites, c'est les collines dans les côtes quaternaires jusqu'aux grandes montagnes, sont en fait des anticlinaux de rampes. C'est-à-dire qu'il y a là des décollements, des failles à mouvement horizontal qui permettent à deux morceaux de la croûte de glisser l'un sur l'autre. Et lorsque ces failles montent vers la surface, on fabrique automatiquement un pli. Ces plis s'appellent des anticlinaux de rampes. Et in fine, toutes les montagnes du Nord-Tibet sont de grands anticlinaux de rampes. D'habitude, on observe ça dans les sédiments au pied des montagnes. Ici, c'est la croûte, une partie significative de la croûte qui se déforme. Alors, jusqu'où ? On peut regarder, si vous voulez, je prouve que c'est des anticlinaux de rampes. Évidemment, les sommets et les montagnes sont abîmés par l'érosion, sont détruits par l'érosion. Donc, il nous faut reconstruire la géométrie des sédiments autrefois plats qui se sont déposés au-dessus de ces montagnes. On y arrive en général. Vous voyez qu'il y a là des discordances qui sont déformées. Voilà ici des sédiments néogènes, des grès rouges. Et vous voyez ici le néogène qui coiffait autrefois du paléozoïque déformé qui part dans l'atmosphère. Il a été plissé. Et c'est comme ça que se fabriquent ces montagnes. On trouve, à des altitudes voisines de celles du Mont-Blanc, des grès rouges perchés en but témoin au sommet de ces grandes montagnes. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ces grès rouges ne sont pas vieux. On va voir. Ils ont 15 millions d'années. Donc, c'est quelque chose, pour nous, de tout petit. Alors, quand on regarde la taille des montagnes en fonction de leur longueur, il y a une espèce de loi d'échelle ici, on s'aperçoit que la plupart des régions ont des largeurs qui butent contre une valeur qui est comprise entre 20 et 30 kilomètres. Donc, c'est des plis. Leur longueur d'onde est de 20 ou 30 kilomètres. Peut-être 40, parce qu'il faut voir qu'il y a des sédiments entre. Et l'idée qu'on se fait, c'est que si la largeur de ces plis n'est pas plus grande que 30 ou 40 kilomètres, ils ne peuvent plisser qu'une couche qui a à peu près cette épaisseur. Donc, ce sont des plis qui affectent la croûte, mais pas le manteau. Je vais revenir là-dessus. Alors, autre caractéristique de ces plis, de ces chaînes, de ces failles et de ces montagnes, c'est que toutes les failles inverses se branchent sur la faille de l'Altintang, qui est le grand décrochement qui borne le Tibet au nord. Donc, elles se branchent sur une faille à coulissage horizontal. Et vous voyez qu'elles ne traversent jamais, cette faille. Donc, c'est un espèce de système unique. Toutes ces failles sont, on pourrait dire, organiquement connectées. Elles bougent ensemble. Et il y a un transfert de glissement à partir du décrochement sur les chevauchements. En fait, la déformation, le rejet entre le bassin du Tsaïdiam et le Gobi, ici, est amorti, en quelque sorte, est prise en compte par tous ces chevauchements. Donc, on a des décrochements et des chevauchements qui fonctionnent en même temps. Les deux processus ne sont pas du tout antithétiques l'un de l'autre. Alors, quand on regarde comment se fait-il, comment est-ce que ça marche exactement, pourquoi est-ce que toutes ces failles sont orientées à peu près à 80 degrés du décrochement, alors qu'au nord, on observe des quelques petits chevauchements, mais qui, eux, sont parallèles à la faille. L'idée que l'on a, c'est que pour fabriquer un changement d'orientation des contraintes aussi radicales quand on traverse un décrochement, on ne peut pas le faire en régime stationnaire lorsque le décrochement fonctionne. Il faut un héritage d'une phase de propagation de la faille. Quand on regarde ce qui se passe à l'extrémité d'un décrochement qui se propage, on voit que les contraintes varient de façon radicale. Vous avez ici des orientations de la contrainte principale horizontale majeure, sigma max, ici, qui sont presque perpendiculaires l'une à l'autre quand on change de côté de la faille. Ce n'est plus vrai, bien sûr, si je me mets au milieu du décrochement. Donc l'idée que l'on a, c'est que le décrochement se propage, il fabrique à son extrémité successivement des chevauchements orientés à 45 degrés du côté sud et que ces chevauchements continuent à fonctionner pendant longtemps. C'est ce qui explique pourquoi on a une si grande surface avec tous ces chevauchements qui fonctionnent. Donc là encore, le couplage décrochement-chevauchement est essentiel. On ne peut pas comprendre ce qui se passe sans ce couplage. En fait, je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas comprendre le Tibet sans inclure les décrochements. Et je vais pousser cette idée encore un peu plus loin. Entre les montagnes, il y a des bassins. Voilà un exemple. Il y a des chameaux à deux bosses, là, mais c'est à 3 000 m d'altitude. Et il y a un mirage. C'est donc très plat. Il y fait chaud l'été, mais il reste des glaciers sur ces montagnes plus pour longtemps. Avec le réchauffement que nous subissons, c'est terrible. Je crois que j'ai appris cet été à l'Assa que le Tibet avait perdu 18 000 km3 de glace en 50 ans. Ces bassins sont perchés. Ils sont à 3 000 m d'altitude. Ils sont, en général, endoréiques. L'eau ne sort pas. Ce sont des bassins prisonniers. Le plus grand d'entre eux, c'est le bassin du Tsaïdam. Vous voyez qu'à l'intérieur de ce bassin, il y a des lacs. Et les sédiments de ces lacs sont en train de se plisser. Ça, c'est un synclinal. Ça, c'est un anticlinal, etc. Tous ces trucs qui ressemblent à la coquille d'huîtres, là. Ce sont, en fait, des anticlinaux qui ont été abradés par des niveaux de lacs plus hauts pendant, sans doute, des périodes humides comme, par exemple, le début de l'Holocène. Voilà ces sédiments lacustres qui sont sculptés par le vent. C'est ce qu'on appelle des yardanges. Vous voyez que, déjà, ceux-là sont plissés. Ils ont un léger pendage. Et cet immense bassin à 3 000 m d'altitude, quand on le traverse, l'altitude ne varie pas. Elle est à plus ou moins 20 m. On peut traverser ça avec un GPS. De cette valeur moyenne, enfin, c'est 2 800 m d'altitude, à peu près. Ce bassin du Tsaïdame, dans ce bassin, il y a jusqu'à 8 km de sédiments plioquaternaires. C'est-à-dire, en 5 millions d'années, on a déposé 8 km de sédiments. Les taux de sédimentation sont presque équivalents à ceux que l'on observe dans le delta sous-marin du Brahmaputre et du Gange. C'est donc quelque chose d'extraordinaire. Que se passe-t-il ? Alors, on peut regarder ce que le sort d'un grand fleuve, le dernier grand fleuve qui sort du Tibet par le nord, c'est le fleuve jaune. Dans un bassin du même genre, le voici qui méandre, comme s'il était dans une pleine côtière. Et en fait, il dépose dans ce bassin des sédiments. Il en a déposé des quantités colossales. Vous voyez ici la gorge du fleuve jaune quand il sent l'approche du bord du plateau. Il incise ses propres sédiments, ici. Et là, vous avez deux ou trois mille mètres de sédiments récents couronnés par du quaternel. À l'entrée de certaines gorges, on voit ces dépôts dans toute leur splendeur. C'est un sujet rêvé pour les sédimentologues. Il y a là, vous voyez, des dépôts bariolés. On voit d'ailleurs des variations qui sont maintenant en train d'être corrélées à des variations de climat. Le blanc, c'est du gypse. Le rouge, ce sont des sédiments détritiques non lacustres. Il y a donc un mélange de sédiments lacustres et de sédiments fluviaux. Le fleuve jaune arrive à s'échapper parce que sa puissance d'érosion est telle qu'il est capable de creuser des gorges les plus spectaculaires que je connaisse dans cette topographie assez plate lorsqu'il sort des bassins et traverse des chaînes de montagne. Il arrive à traverser les chaînes de montagne et ça fabrique ses gorges inouïes. Là, on est perché sur un granit et il y a 750 mètres d'apique. C'est la seule fois de ma vie où j'ai été capable de contempler des vautours de haut. C'est-à-dire que l'habitude, on les voit voler comme ça, mais là, on les voit en dessous. Et d'ailleurs, ils montent pour voir qui on est en espérant qu'on va tomber, sans doute. Les bords de cette incision sont verticaux près du fleuve. C'est évidemment impossible de passer dans ces gorges. Et le fleuve, par endroits, coupe à la verticale ses propres sédiments. Alors, on a là quelque chose de spectaculaire qui est en fait une interaction entre tectonique et érosion. Ce qui se passe, je dis bien ce fleuve-là, est le dernier à s'échapper du Tibet vers le nord. Tous les autres fleuves ont été coupés. C'est-à-dire qu'ils n'atteignent plus la mer. Leur passage vers la mer a été coupé. Ils ne sentent plus le niveau de base global, qui est zéro mètre, la mer. Et ils déposent leurs sédiments dans des niveaux de base locaux qui sont les bassins encerclés par ces montagnes. Donc, en fait, la tectonique, si vous voulez, fabrique des bassins fermés qui se ferment. Les fleuves n'arrivent pas à évacuer les débris vers la mer. Et on a, en quelque sorte, un orogène qui retient ses propres dépôts. Bien sûr, la conséquence de cette affaire, c'est qu'on a aussi un mécanisme pour fabriquer des hautes plaines. On dépose entre les montagnes, on fabrique des bassins perchés à très haute altitude. Et dans ces bassins, alors je montre cette photo parce que je la trouve, malheureusement, malheureusement, on ne voit pas briller les cristaux de gypse. mais quand on est là au bord de la route et qu'on tente ces sédiments déposés hier sur le plan géologique, ils étincellent sous le soleil, ils sont bourrés de gypse. Ce sont donc des sédiments lacustres par excellence. Alors, on a donc là un mécanisme dans lequel l'épaississement crustal couplé à la propagation d'un grand décrochement se répartit sur une surface de 500 000 km². à l'intérieur des chaînes de montagne, les rivières se sont trouvées, enfin, les dépôts des rivières se trouvent prisonniers dans des bassins qui se remplissent comme des baignoires jusque l'altitude limite, évidemment, c'est l'altitude résiduelle des chaînes, c'est-à-dire assez haut, 3 ou 4 000 mètres d'altitude. Le thalizam, je vous l'ai dit, est déjà à 3 000 mètres. Donc, on est capable, on a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients pour fabriquer un plateau. On est en train de répartir la déformation, le raccourcissement sur une grande surface à cause de la propagation du décrochement et on est en train de lisser les bosses en déposant des sédiments entre les bosses. C'est comme ça qu'on fabrique un plateau, ça n'a rien à voir avec l'Himalaya. Oui ? Alors, le fleuve jaune n'est pas dessiné là-dessus, il part là. Je vous ai montré, il passe là, il fait le tour ici, il passe ici et ensuite, il s'échappe à travers le... voilà, ici. C'est la dernière rivière qui sort du nord du plateau, au sens strict du terme. Il y en a une petite qui fait une oasis, l'oasis de Dunhuang, les 1000 Bouddhas, et puis une autre qui se perd dans le Tarim, mais enfin, ce sont des petites rivières. Le dernier grand fleuve est là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, bon, ça bien sûr, c'est ce qui se passe dans la croûte supérieure. Donc, c'est la surface, les 20 ou 30 premiers kilomètres de la croûte et je vous ai fait remarquer que les chaînes de montagne, toutes ces chaînes n'étant pas très larges, 20-40 kilomètres de largeur, c'est la croûte qui se déforme. Que se passe-t-il dans le manteau ? Je n'ai pas le temps de vous montrer ça, mais quand on fait des coupes rétro-déformées à travers cette région, il faut absorber, depuis le Myocène supérieur, environ 150 à 200 kilomètres de raccourcissement. Si cette déformation n'affecte pas le manteau, le manteau par-dessous, il faut le raccourcir aussi et la solution la plus simple, c'est de décoller toute la croûte sur quelque chose qui se situe dans la croûte inférieure, qu'on peut appeler un décollement intracrustal, qui permet de déformer la croûte indépendamment du manteau, lequel, il faut raccourcir aussi, donc ne peut que s'enfoncer dans une espèce de zone de subduction cachée que nous situons sous le Kunlun, qui est la première chaîne dont la largeur dépasse 80 kilomètres au sud de cette région. Donc ce bébé Tibet, ce petit Tibet qui n'est pas encore aussi haut que le grand, 3000 mètres d'altitude moyenne, met en jeu presque tous les mécanismes dont nous pensons qu'ils sont essentiels pour expliquer la fabrication du Tibet. Existe-t-il des preuves autres de cette subduction cachée sous le Kunlun ? D'abord, il y a quelques volcans. En voilà un qui est très jeune. C'est un double cratère d'un volcan inébritique. Tous ces dépôts blancs, ce sont des laves inébritiques, acides, qui n'a pas vu le dernier maximum glaciaire. Il est intact, il est à 5000 mètres. Cette éruption qui a dû être violente, peut-être un cycle éruptif assez long, s'est produit depuis 20 000 ans. Il y a aussi des petits cônes basaltiques, plus classiques, qui se situent tous au sud de la chaîne du Kunlun, donc à l'endroit prévu. Et en fait, quand on regarde la chimie des laves, c'est des chochonides, des andésides, des basaltes andésitiques, c'est-à-dire c'est tout ce que l'on veut, tout ce que l'on trouve dans les arcs insulaires. Donc ce n'est pas quelque chose de... Ce ne sont pas des basaltes alcalins, il n'y a pas d'olivine, presque pas. Ce n'est pas du volcanisme intracontinental classique, c'est un volcanisme, c'est l'équivalent, si vous voulez, à notre avis, dans le continent. Alors, ça, c'est ce qui se passe dans le coin nord-est du Tibet et plus au sud. Nous pensons que le grand Tibet a fonctionné, s'est créé exactement de la même manière. Vous voyez ici la faille du Kunlun qui est encore active, vous voyez les chevauchements ici qui se branchent sur cette faille un peu à la manière des chevauchements du Tsaïdame qui se branchent sur la faille de l'Altintag. Il y a ici des grands bassins qui séparent les chaînes. Dans ces bassins, il y a ici aussi une région endoréique qui est la plus grande du monde. Aucune rivière ne s'échappe de cette zone jaune. Les seules quelques grandes rivières ont commencé à bouffer la topographie, par érosion régressive, mais tout ça, c'est endoréique. Donc, bassins, sédiments d'âge différent, ces sédiments sont pluvieux, ils sont rouges d'ailleurs, ils ne sont pas beiges ou gris. Les oxydes de fer ont eu le temps, enfin, il y a eu le temps d'oxyder le fer, et ils sont bourrés de gypses. C'est donc l'équivalent du Tsaidam, mais c'est à 4500 mètres d'altitude. Et donc, voilà ici l'idée que nous avons, c'est que la faille du Kunlun s'est propagée de la même manière que la faille de l'Altintag, en serrant et rendant prisonniers des bassins de dépôts, dépôts qui étaient amenés par des rivières qui venaient du sud. Alors, on généralise ça à la croissance de tout le Tibet, et nous imaginons qu'en fait, le Tibet, c'est un orogène qui s'est construit depuis le début de la collision, avec trois ensembles différents, un Tibet, 45, 50 millions d'années jusqu'à 30, ici, qui est le Tibet sud, un Tibet moyen, qui est le Tibet intermédiaire, qui s'est fabriqué à l'Oligocène et au Myocène, début du Myocène, et puis le Tibet, le bébé Tibet, Pio-Quaternaire. On a ici des granites et des roches volcaniques qui sont très voisines des roches volcaniques que l'on trouve ici, mais elles sont plus vieilles, elles ont un âge géocène moyen à inférieur. Bien sûr, on généralise l'idée que l'on a d'une déformation de la croûte supérieure découplée de ce qui se passe dans le manteau à ce Tibet sud, et on imagine qu'il y a eu des zones de subduction du manteau lithosphérique cachées sous les grandes chaînes qui bordent le Tibet, donc le Kunlun, la chaîne de Tancula, ici, et peut-être une autre chaîne dans le sud du Tibet. L'idée que l'on a ici, voyez-vous, c'est que la croûte s'épaissit, le manteau pas, et on a en quelque sorte une tectonique des plaques cachée sous le Tibet. Alors évidemment, la seule manière d'arriver à... Il faut voir ça. Je vais vous montrer d'abord comment on a été capable avec Andro Plumas d'intégrer les déformations horizontales et verticales dans un modèle de dédeformation de l'Asie. Donc je vais vous montrer comment on recule dans le temps en dédeformant le continent, en combinant tous ces mouvements. On divise ce continent en blocs qui ont une existence éphémère. On va déplacer ces blocs sur la sphère en essayant de les garder le plus cohérent possible et en imaginant que l'essentiel de la déformation se produit sur les frontières des blocs. Au début, on a un ensemble de données assez grand. On a des vitesses de glissement sur les failles. On a aussi des rejets finis qui commencent à être assez bien connus sur ces failles. Vous allez voir quand on recule dans le temps, évidemment, on sombre dans les non-contraintes. Mais quand on fait cet exercice, c'est un petit peu comme quand on joue avec un Rubik's Cube. On s'aperçoit que le mouvement de chaque bloc dépend du mouvement de son voisin. et donc, en fait, le nombre de degrés de liberté n'est pas très grand. Si on se trompe à un stade, on aboutit à des impossibilités en contradiction avec les données géologiques au stade suivant. Alors, je montre comment ça marche. Là, nous avons reculé de 5 millions d'années. Les zones blanches sont les zones de raccourcissement de la croûte. Je fais ça en sens inverse. Donc, ça devient blanc, ça fait des vides. Il y a des zones de recouvrement. Ce sont les rifts d'Asie du Nord. Là où on traite, la croûte s'est étirée. Il y a des rotations partout, évidemment. Et il y a aussi des régions où déplacer les blocs, le nombre des failles, ça ne marche pas. Il y a des incompatibilités cinématiques. On est donc obligé d'accepter ça, de redessiner le contour des blocs. Ici, on est obligé, par exemple, de tordre l'extrémité du bloc de Chiantang pour qu'elle s'aligne avec la faille. De redessiner les failles et de regarder nos données géologiques pour savoir s'il y a des failles nouvelles ou des failles qui deviennent inactives. Voilà maintenant ce qui se passe quand on a remis nos contours à jour. Nouvelle étape, 10 millions d'années. Voilà ce que l'on obtient. Évidemment, le mouvement de l'Inde est contrôlé par les paramètres cinématiques de la tectonique des plaques. Donc ça, c'est assez facile. Voilà, nouvelle étape. Vous voyez qu'ici, les blocs d'Asie du Nord cessent de se déformer. Donc l'idée que la déformation s'est propagée à l'intérieur du continent, on va la voir se dérouler sous nos yeux mais en sens inverse. Voilà l'étape suivante. De nouveau, ici, vous allez voir qu'une grande partie de l'Asie du Nord, avant 15 millions d'années, il ne se produit pas grand-chose dans toutes ces chaînes du Nord-Tibet, même dans le Tien-Chan. La déformation va être maintenant, l'action se transporte à l'Asie du Sud-Est. Le fleuve rouge va être actif. J'ai été trop vite, là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors, on recule. Voilà. L'Indochine rentre à l'intérieur du Tibet. Petit à petit, le nombre de paramètres que l'on a pour explorer cette déformation. Mais ici, on a quand même la cinématique d'ouverture de la mer de Chine, dont Anne Brié est l'auteur. Vous voyez qu'il y a toujours des incompatibilités atroces ici. Et puis après, ça devient un petit peu, comment dirais-je, poétique. mais le résultat de cette affaire, c'est qu'on arrive à absorber, à rétro-déformer complètement le trou fabriqué par l'impact de l'Inde depuis 50 millions d'années dans le continent asiatique. Alors, évidemment, je peux vous montrer ça en animation aussi. C'est assez joli. Là, on a habillé alors, je ne sais plus où est la flèche. On a oublié les quatre premières secondes qui sont complètement fictives. Là, il y a des trucs qui ne marchent pas. On ne sait pas comment faire. Donc, vous voyez ici l'Inde qui pénètre, l'Indochine qui est chassée, des montagnes qui se créent, là, ce n'est pas très clair, la mer de Chine qui s'ouvre. Petit à petit, ici, grande transition, l'Indochine s'arrête, la Birmanie commence à être tirée vers le nord, la mer d'Andaman s'ouvre, les îles Mantawahi apparaissent, les îles Nicobar aussi. Vous voyez que la Chine est poussée vers l'est. voilà la manière dont nous imaginons en relief habillé, on peut faire mieux, c'est encore pas complètement, c'est un peu flou et c'est encore pas tout à fait au point. L'Himalaya ne surgit que dans la partie finale de cette affaire, mais on a une idée de la déformation de l'Asie pendant la collision. alors la conséquence de l'un des sous-produits importants de cette affaire, c'est les contours en fonction du temps, 0, 5, 10, 15, 30, 40, etc., millions d'années, du bord de l'Asie. Et ce bord de l'Asie, ce n'est pas n'importe quoi, c'est la marge active du continent, c'est-à-dire c'est là que subductaient la plaque indo-australienne et la plaque pacifique pendant toute la durée de cette histoire. Existe-t-il une trace de la déformation de ce contour entièrement déduit d'observations de surface, de la géologie, dans les données géophysiques profondes ? C'est là que nous avons, nous sommes obligés de faire appel à nos collègues sismologues et tomographes. On s'est penchés sur ce problème avec différents amis. Là, je vais vous montrer le résultat d'une synthèse qu'on a effectuée avec Rob Van Derist et Anne Replumaz pour essayer de voir s'il existait une relation entre les anomalies de vitesse sous cette grande région, spécialement l'anomalie de vitesse liée au plongement de l'Inde et les déformations de surface. Je vous montrerai ensuite ce que nous avons fait avec Georges Poupinet, Gérard Wittlinger et Jérôme Berne dans le nord du Tibet. Alors, voilà ici, si vous voulez, cette image, ces images-là, ce sont des sections horizontales qui s'approfondissent sous la région considérée. Vous voyez que tout est assez... Les tons chauds, ici, rouges, ce sont des anomalies de vitesse lente. Les tons bleus sont des anomalies de vitesse rapide. Dans le manteau, rapide, ça veut dire froid. Et ce que l'on voit le mieux ici, ce sont les panneaux de lithosphère océanique qui s'enfoncent. Ça, en gros, si vous voulez, c'est la trace à 400 km du slave indo-australien puis à 600 km puis à 900 km puis à 1100 km. Ce que vous voyez tout de suite, ici, c'est que la forme de la trace, ici, à 1100 km est extrêmement différente de la forme de la trace, par exemple, à 400 km. Que se passe-t-il ? Alors, je vais vous jouer ça dans le sens du temps croissant, c'est-à-dire on va partir de la profondeur. 1600 km, on est à la limite de résolution des images ici. On voit quand même un truc bleu qui se situe là au milieu de l'Inde et dans l'alignement de Sumatra. Toujours ce même truc bleu à 1500 km. Le voilà encore plus clair à 1400 km. Vous notez que cette zone est stationnaire. Sa forme et sa position ne changent pas. 1300 km, 1200 km. Ceci, ce que vous voyez là, c'est le coin de l'Asie stable le long duquel, au bord duquel, subductait la plaque indo-australienne et la plaque pacifique. Ce coin est stable parce que la forme du continent est fixée, il n'y a pas de déformation importante en Asie. 1100 km, tout va changer. regardez ce qui se passe. Vous allez voir cette zone-là disparaître presque complètement. En tout cas, il n'y a plus qu'un écho. Et puis, il se passe des choses terribles là. On ne comprend pas pourquoi. En tout cas, le seul endroit où on a une anomalie de vitesse forte qui reste, c'est sous la sonde. Cette anomalie change de forme, elle se distribue, elle est beaucoup plus large. Regardez ce qui se passe ici. Toujours la même ici. il apparaît des choses importantes au nord. Et vous allez voir quelque chose de très amusant là. Vous allez voir qu'à partir de 700 km, vous allez voir que cette anomalie-là, elle va reconquérir cette région. Voilà. Et voilà. OK, après, on est en surface, 300, etc. Qu'est-ce qui se passe ? L'Inde impacte, évidemment, ce dont on a envie, c'est qu'on voit ici l'impact de l'Inde, la collision dans la tomographie à grande profondeur. Avant l'impact, une zone de subduction continue. Au moment de l'impact, la zone de subduction change de nature ou est désintégrée. Et puis, on voit la reconquête de la subduction le long de Sumatra, le long des îles Andamans, lorsque le coin continental de l'Inde se déplace vers le nord. C'est ça qu'on voit. On peut mettre ça en parallèle avec les traces de la déformation du continent déformé à partir de la surface. On est content de dire que ça, c'est peut-être 50 millions d'années. Ça, nous imaginons que c'est 40 millions d'années, etc. 15 millions d'années et ici, 5 millions d'années, l'actuel étant quelque part par là. Alors, évidemment, quand on fait ça, c'est un feat, c'est un feat, entendons-nous, c'est un feat avec des erreurs gigantesques, un flou très grand. le résultat de ce feat, ce sont des vitesses de plongement dans le manteau, de plongement vertical dans le manteau, et on peut voir si ces vitesses sont d'un ordre de grandeur correct par rapport à ce que nous disent les mécaniciens du manteau. On s'aperçoit qu'en fait, en dessous de 600 ou 700 kilomètres, les vitesses qui conviennent pour fiter ces frontières en surface sont dehors de 2 centimètres par an, donc c'est quelque chose de 3 ou 4 fois moins rapide que ce qui se passe dans le manteau supérieur et c'est le bon ordre de grandeur. Alors, résultat, je compare là 1100 kilomètres 40 millions d'années, 200 kilomètres 5 millions d'années, ça c'est le début de la collision, ça c'est près de la fin. Vous voyez que je peux comparer ici la position actuelle du plateau tibétain, vous voyez que l'Inde a impacté l'Asie très au sud du Tibet, vous voyez qu'ici on a, si l'on prend la différence entre ce stade-là et ce stade-là, effectivement, la collision indienne a réorganisé 4 millions de kilomètres carrés d'Asie et on va regarder maintenant ce qui se passe en coupe, on peut aussi saucissonner cette image et regarder ce qui se passe en coupe. Alors, j'attire votre attention sur une différence extraordinaire entre les coupes qui traversent l'arc de la sonde ici et les coupes qui traversent l'Himalaya et le Tibet. Ce que vous voyez ici, là, c'est ces trois coupes-là sont dessinées ici, regardons en particulier la 6 et la 7 qui sont très loin de l'influence de la collision indasie et vous voyez qu'on observe le manteau qui descend là et puis on observe une rupture de pente brutale à cet endroit-là mais que dans tous les cas le manteau plonge vers le nord. Ici, vous voyez que dans les deux coupes 1 et 2, enfin 2 et 3 plus exactement, ces coupes-là sont dans des régions un peu intermédiaires, je n'ai pas le temps d'en parler, je répondrai à vos questions. Là, vous voyez qu'au contraire le manteau indien est sous l'Inde. Alors, ce que l'on voit là, si vous voulez, c'est, on voit bien que l'Inde rentre dans l'Asie, c'est l'effet de poinçonnement, l'extrusion de l'Indochine ici est visible, la position change et en fait, en coupe, c'est ça qu'on voit, le mouvement d'extrusion ici, c'est le pendage plus faible de la zone de subduction, ici, l'indentation de l'Inde dans le continent, c'est l'Inde qui chevauche son propre manteau. Je peux vous voyez, je rappelle les profondeurs, on constate que la partie la plus nette dans cette image, c'est la transition entre matériaux rapides, matériaux lents au top du slab. En dessous, il y a des trucs un peu brumeux, là, on ne sait pas trop ce que c'est, pour l'instant, nous y réfléchissons, on n'a pas compris. Et je dessine ici ces formes différentes de la zone de subduction. vous voyez qu'à aucun moment cette subduction indienne ne pénètre sous le Tibet. Et je peux vous montrer ça un peu mieux, je vais essayer de superposer la coupe que j'ai dessinée tout à l'heure avec cette image. Voilà. Donc en fait, cette coupe que j'ai dessinée là, elle est fausse. On a tous l'idée que l'Inde s'enfonce sous le Tibet, c'est vrai, mais c'est faux. En fait, l'Inde se recourbe sur elle-même et on peut même associer ce point angulaire ici qui est vers 1200 km de profondeur au moment de la collision. D'accord ? Il y a donc une distance horizontale actuelle de l'ordre de 1500 km entre la position du bord sud du Tibet et le moment de l'impact. Évidemment, tout ce déplacement-là n'a pu se faire qu'au dépend de l'Asie. Vous voyez, l'Inde arrive sur la marge asiatique elle transporte et pousse cette marge avec elle et pendant ce temps-là elle chevauche son propre manteau. Alors, que se passe-t-il en Asie ? Donc là, je vais vous montrer ce qui se passe sur le bord nord du Tibet, des résultats assez récents qui ont été publiés l'an dernier comme ce papier-là. Et on a en fait un bord nord du Tibet ici qui est assez comparable au bord himalaya. Il est un peu moins large. Vous voyez qu'on a une chaîne de montagne, le Kounoun occidental, un grand bassin là, le Tibet, un triangle de Tibet qui reste, qui s'est fait extruder vers l'est, deux grandes failles, la faille d'Altintag et la faille du Karakorum qui sont conjugués, l'édifice himalayen. De la même manière qu'on a ici un prisme d'accrétion crustal himalayen, on a un prisme d'accrétion ici au nord. Une grande partie des sédiments et de la partie supérieure de la croûte du bassin du Tarim est décollée. Vous notez ici que le Mazartag et ce petit chénon sont rigoureusement parallèles au Kunlun. On aurait pu penser que c'est le Tian Shan mais ça n'a rien à voir sur le plan géométrique. Donc c'est en fait une grande écaille de Tarim qui est décollée. Et Wittlinger et Thal ont placé des sismos ici pendant six mois. Je vais vous montrer les données tomographiques qui en sortent. Vous notez qu'il y a du volcanisme ici récent, des âges compris entre un million d'années et cinq millions d'années. Un édifice volcanique sous-glaciaire que nous avons daté, celui-là à cinq millions d'années. Il y a aussi sur le plan gravimétrique quelque chose de magnifique. Il y a une anomalie bipolaire qui ressemble un petit peu à celle que l'on observe devant l'Himalaya. Malheureusement, ça c'est la carte gravie à l'air libre chinoise. Je zoome là-dessus. Un déficit ici, une surcompensation là. C'est ce à quoi on s'attend dans les zones de subduction et d'ailleurs aussi dans les chaînes de montagne qui sont dynamiquement équilibrées, c'est-à-dire pour lesquelles il y a un équilibre régional et non pas local avec la plaque sous-jacente qui agit un petit peu comme un ressort. Alors le tarim s'enfonce là-dessous. On a une coupe schématique avec des grands décollements qui partent dans la couverture. Ça c'est le sud, ça c'est le nord. Les volcans sont situés quelque part par là. Et voilà les données tomographiques. Je montre d'abord les données à grande échelle. Ici on descend voyez-vous jusqu'à 410, 660 kilomètres. Donc ça c'est les données de Verne et Vitlinger. La zone de transition est un tout petit peu plus épaisse et un petit peu plus floue sous le Tibet. La 410 est très bien marquée sous le tarim, un petit peu moins bien. La 660 un peu moins bien. Vous notez ici qu'il y a une zone transparente. À l'endroit pourtant où vous verrez nous avons le plus grand nombre de sismos. Et notez surtout que le moho ici est décalé. Il est décalé considérablement à l'aplomb de la faille de la Tintag. On peut essayer d'ailleurs avec des images moins lissées de comparer les coupes de surface volcanisme, grand chepauchement, etc. avec les horizons, enfin les converteurs que l'on voit dans la croûte. J'ai oublié de dire que ça ce sont des images, ce sont des fonctions récepteurs, c'est-à-dire que ce sont des horizons qui convertissent les ondes S en ondes P. Et voilà ici, elles imagent très bien le moho. Le moho est ici à 90 km de profondeur, c'est le plus profond de la Terre, enfin actuel, non figé dans des terrains précambriens. Et on voit qu'ici, il est décalé par toutes ces failles actives. On a envie de voir ici un petit anticlinal de rampe, certainement, de part et d'autre de la Tintag, on a un décalage de 25 km. Donc ce sont ces failles que l'on voit très bien en surface qui s'enfoncent profondément dans la croûte et même dans le manteau. Voilà ici un autre type d'image, cette fois c'est une image de vitesse. Ça c'est la résolution qui est moins bonne quand on s'enfonce. On image assez bien ici une différence marquée entre des zones rapides, c'est des zones P, des zones rapides sous le Tarim et sous la chaîne du Kouloun et des zones plutôt lentes sous le plateau tibétain. On est tenté de penser qu'ici, cette interface que j'ai dessinée là, c'est la lithosphère du Tarim qui s'enfonce sous le Tibet. J'ai ploté ici la sismicité du catalogue courant. Vous voyez qu'il y a là quelques séismes qui s'enfoncent en dessous de 100 km de profondeur. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a moins que dans le Pamir et l'Indukouche, mais il y en a et il y en a un petit là qui est à 213 km qui est l'unique que nous connaissons pour l'instant. Donc nous sommes tentés de penser que tout ceci reflète l'enfoncement du Tarim sous le Kunlun occidental. On peut aussi être tentés de lier la zone transparente que l'on voit là à l'enfoncement de ce manteau froid. Si en effet nous avons là un objet qui est incliné, tous les réflecteurs que l'on pourrait y trouver ne renverront pas, ne convertiront pas des ondes qui seront réceptionnées par notre réseau. Je peux montrer ça en 3D aussi. Donc là on saucissonne horizontalement. Vous voyez ici le bord de cette zone bleue qui s'enfonce sous le Tibet qui disparaît à 300 km de profondeur à peu près ou 400. L'idée que l'on a c'est que jusqu'à la zone de transition mais pas beaucoup plus profond, le manteau du Tarim a subducté sous le bord nord du Tibet. Kind et Tal avaient déjà des observations un petit peu comparables sauf que là c'est uniquement des fonctions récepteurs sous la partie nord de leur ligne in-depth au sud du Congo. On est donc peut-être en train de voir quelque chose de ce genre. Les contrastes de vitesse ne sont pas géants et là pour voir des choses plus au sud il faut savoir que ce sont des choses anciennes. Par conséquent thermiquement la lithosphère a eu le temps de se rééquilibrer ce sera bien sûr beaucoup plus difficile de voir des choses de ce genre dans la partie centrale au sud du Tibet. Je termine ces textes qui sortent d'une étude qui n'est pas la nôtre mais que je trouve passionnante et qui débouche sur ce qui est le futur à mon avis des investigations tomographiques dans ces régions. Là je montre une image qui est une image d'anisotropie. Ce n'est pas des directions d'anisotropie des axes de propagation rapide sortis de la birefringence des ondes est. C'est des anomalies de vitesse de phase des ondes de relais des ondes de love sous le plateau tibétain avec lesquelles Shapiro et Thal ont montré qu'il existait dans la croûte inférieure une zone d'anisotropie planaire importante qui s'étend sous tout le Tibet. Enfin tout le Tibet central en tout cas. Alors il propose d'expliquer cette anisotropie par un mécanisme qui est lié à l'extension actuelle du Tibet c'est à dire l'idée est la suivante vous avez constate qu'il y a un vague accord entre les mécanismes au foyer en extension ici et la zone d'anisotropie et donc l'idée c'est j'ai une anisotropie planaire importante sous le plateau dans la croûte inférieure c'est le résultat de l'aplatissement du plateau sous l'effet de son propre poids et de ce phénomène qui se manifeste à l'heure actuelle par l'extension. Ceci malheureusement est impossible. Pour fabriquer l'anisotropie qu'ils observent il leur faut introduire vous voyez c'est l'idée d'un enclume et on amincit la croûte d'abord il leur faut fabriquer une croûte inférieure il leur faut partir d'une croûte inférieure qui initialement aurait eu 50 ou 60 kilomètres d'épaisseur il faut réduire l'épaisseur de cette croûte d'un facteur presque 2 et il leur faut 30% de mica dans les roches de la croûte inférieure ce qui est inconnu géologiquement c'est l'exemple typique d'un rêve que l'on projette sur une réalité géologique qui ne peut pas exister il n'y a pas de roche il n'y a pas de micatite dans la croûte inférieure vous prenez n'importe quel caillou de la croûte inférieure ce n'est pas 30% de mica et les géologues structuraux que nous sommes ont compris depuis longtemps que les mécanismes en cisaillement pur ce n'est pas la bonne manière de fabriquer de l'anisotropie si on fabriquait des grandes anisotropies et celle-là est grande le cisaillement simple est bien sûr la solution le cisaillement simple vous voyez ici c'est un vieux travail qu'on a ressorti que j'ai ressorti des directions cette fois c'est des axes d'anisotropie sous le Tibet vous constatez que ces axes d'anisotropie sont remarquablement parallèles au mouvement actuel enfin déduit si vous voulez du GPS ou de la néotectonique du Tibet vers le nord dans un référentiel asiatique ce qui se passe en fait là c'est que la source de cette anisotropie c'est le cisaillement en base de croûte de tous ces blocs qui se déplacent vers le nord-est depuis le début de la collision il existe aussi bien sûr les anisotropies liées aux grandes failles décrochantes c'est ce que nous avions trouvé avec Wittlinger il y a quelques années sur la faille donc en fait ce qu'on est en train de voir là probablement sous le Tibet c'est l'anisotropie c'est l'anisotropie liée à ce découplement ce découplage entre la croûte et le manteau si vous voulez la fin de cette histoire c'est bon il nous faut j'en discutais avec Sébastien il n'y a pas longtemps il est clair qu'il nous faut résoudre ces anisotropies ces structures de vitesse dans le manteau lithosphérique et un peu plus profond avec une finesse beaucoup plus grande c'est ça l'avenir de la discipline si nous étions capables de carter non seulement la grandeur de l'anisotropie mais les directions de l'anisotropie de les voir passer de zones de cisaillement verticales à des zones de cisaillement horizontales sous les différents morceaux du Tibet et si nous étions capables d'imager mieux les slabs de manteau un peu froids ou qui étaient froids en tout cas qui se sont enfoncés sur la croûte nous aurions la solution de ces problèmes et en particulier nous répondrions à certaines de ces grandes questions qu'est-ce que fait la croûte continentale dans les zones de collision alors vous pouvez lire ces conclusions j'en ai listé quelques-unes le manteau s'épaissit mais peut-être la croûte s'épaissit mais probablement pas le manteau il y a quelque chose d'important ici c'est que ces décrochements dont je vous ai parlé sont en fait la manifestation superficielle d'un mécanisme qu'on appelle en anglais sleep partitioning c'est-à-dire que quand vous avez une faille oblique les zones de subduction tibétaines sont obliques on sépare dans la croûte la partie décrochante on a donc ces grandes failles décrochantes qui sont parallèles aux chevauchements mais les chevauchements ne sont pas au même endroit et donc ça c'est quelque chose d'absolument fondamental comme la croûte est épaisse ces failles sont très séparées on a une déformation en surface qui est assez différente de ce qu'on observe dans les zones de subduction j'ai parlé de prisme d'accrétion mais ce sont des prismes très larges dans les zones de subduction on a les prismes d'accrétion c'est seulement les sédiments rabotés sur la croûte océanique à Sumatra par exemple vous avez une faille décrochante parallèle à la subduction le prisme ne fait que 100 km de large ici c'est des centaines et donc on peut la question qui moi me fascine c'est qu'en fait les continents ne sont pas une exception à la tectonique des plaques je veux dire il y a une forme de tectonique des plaques cachée mais qui est bien cachée par une croûte épaisse sous le Tibet la vraie différence entre les continents et les océans au niveau du manteau c'est pas tellement l'aréologie c'est le manteau continental il est indien ou du tarim c'est quelque chose de très résistant très costaud c'est le fait que dans ce système là on peut pas maintenir des régimes permanents la tectonique des plaques a la propriété de pouvoir fabriquer des centaines de kilomètres de croûte océanique au niveau des dorsales de pouvoir en résorber des centaines au niveau des zones de subduction dans le continent c'est plus dur et voilà si vous voulez alors bon je passe sur le channel flow qui me paraît être une vue de l'esprit j'ai d'ailleurs pas les documents qu'il faut pour montrer que ça n'existe pas on a des documents enfin on a des données sismiques qui montrent qu'il n'existe pas plus de quelques pourcents de fusion partielle dans la croûte inférieure du Tibet donc in fine on a plutôt quelque chose qui une tectonique en bloc ces blocs existent en profondeur surtout et l'idée initiale d'un Tibet mou qui a été pendant longtemps le 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 problème étudié par nos collègues numériciens England et Houseman en particulier ne s'applique pas je crois à la zone de collision en tout cas la plus grande zone de collision de la planète je m'arrête ici et je suis prêt à répondre à vos questions je suis trop parlé sans doute comme d'habitude merci merci Merci.